Salut et on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme tous les jours en début de semaine je vous présente la quotidienne de la semaine précédente sur Gran Turismo 7. Alors en course A il y avait le circuit d'Alsace, en course B il y avait le groupe 4 et en course C il y avait le groupe 3. Alors à chaque fois j'essaye de varier un peu les plaisirs, les types de véhicules. Là cette fois-ci mon choix s'est porté sur le groupe 4 donc j'ai fait ça avec un véhicule que j'avais dans mon garage donc la Viper. Alors vous allez voir c'est catastrophe de ma part je suis pas forcément fan de vous montrer ça mais il faut savoir une chose c'est que c'est pas parce que je vous montre que des belles courses entre guillemets que forcément je suis tout le temps propre. Il y a des moments où forcément il va se passer des choses, je vais avoir des problèmes dans la semaine, je vais être plus fatigué que d'autres, je vais faire deux courses et je vais tomber sur des connards donc forcément moi-même j'en deviens. Oui là cette fois-ci j'ai pas été propre alors je crois, je vais vous le dire très très honnêtement, je pense qu'à deux reprises j'ai fait du sale comme on dit, j'ai mal roulé donc ne refaites pas ça. Ça peut arriver, ça m'arrive très peu mais voilà je voulais vous montrer, ne faites pas ça, ça peut arriver mais là je l'ai fait je crois deux fois, je crois que j'ai tapé un mec, ensuite je suis sorti, enfin bref je ne vous spoil pas la vidéo, c'est quand même intéressant de voir ce que ça donne mais voilà j'ai pas été irréprochable et voilà je pense que certains me le mettront dans les commentaires. Allez je vous essaie avec la course comme d'habitude, je sais plus où il doit y avoir 5 tours, ça ne dure pas très longtemps, comme d'habitude il n'y a pas de changement de pneus, c'est la course B donc voilà n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en avez pensé même si c'est pas forcément avantageux pour moi, c'est pas grave je le prends, je le dis très clairement j'ai fait du sale donc il faut l'accepter voilà allez je vous laisse ça dessus, on se voit une prochaine, tchuss. Allez c'est parti pour la quotidienne groupe B donc du 27 mars de cette semaine là, on est sur Bornatch groupe 4 et j'ai pris un de mes véhicules dans mon garage, c'est la Viper, vous voyez je suis 8e et il y a 5 tours, on va enlever le tc voilà et ça va partir donc circuit plus technique qu'il paraît il faut bien protéger ces entrées de virage puisque dans une fâcheuse tendance à pousser et vous pousser forcément vers l'externe donc on va essayer de privilégier ça. La Viper elle est assez puissante mais en courbe elle a un peu plus de mal. Il faut pas compter sur sa dérive pour gagner du temps. Voyez là je rattrape Laudy. On va y aller quand même. Voilà c'est bizarre, deux dépassements assez faciles. En général quand ça commence comme ça c'est pas comme ça jusqu'au bout. Allez sixième pour l'instant, derrière ça suit. ça revient. Attention au freinage. Alors celui-là j'ai un peu de mal. Il faut se méfier des pénalités, de cut. Parce que c'est une demi-seconde. C'est une demi-seconde. On voit là-bas devant ça sort, là aussi, ah désolé grand, c'est de ma faute, je suis désolé. En même temps, t'étais un petit peu à la rue, c'est pas une excuse, à mon avis, le karma va me rattraper, soit il va me défoncer ou je sais pas, mais là c'est de ma faute, je le prends pour moi. Pas tous arrivent, tout le monde fait des erreurs, là j'ai plongé un petit peu, trop rapidement. On va essayer de profiter de la bagarre qui est un petit peu devant pour revenir sur le trio de tête. C'est quoi ça une Swift ? Ah là je plonge, je suis obligé, je sais pas quel trajet ils prennent, mais c'est pas la bonne les gars. là, le podium est juste devant. Voilà, le premier est parti. Ouh, c'est deux Odis hein ! Ouh là, lui est parti faire de la tombeuse ! On en profite ! Ouh ! Allez, maintenant je me fais chasser, il va me rester deux tours. Il est là ! Ouh, il l'a bien pris là ! Je veux trop la mettre en glisse cette Viper ! Je veux trop la mettre en glisse cette Viper ! Malheureusement, elle a une bonne relance ! Malheureusement, elle a une bonne relance ! Malheureusement, elle a une bonne relance ! Je n'ai pas une bonne relance pourrer tout le monde. Pourquoi ce n'est pas les plus mal qu'on a d'imprécheaux ? Allons-y, on a des plus mal qu'on a de l'abondissement ! n'importe quoi ouais mais grand tu me fermes la porte mais arrêtez de arrêter de fermer les portes les gars donc je disais si vous voulez comparer vos temps ou bien me demandez en a mis sur le psn bon bah vous me direz si j'ai fait du sale faire la première c'est pour moi celle ci j'ai pas trop l'impression voilà ça va dépendre de la sortie de virage c'est chaud là bah me serre pas qu'est ce que tu me pousses oh 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 petit dérive boss c'est pas une course que j'aime franchement mais à un moment que tu te fais pousser il faut bien pousser aussi les autres et sur ce genre de circuit c'est un peu compliqué bref je suis pas trop content de mon pilotage mais à un moment il faut aussi se défendre n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé, alors je sais que je peux avoir une autre vision de la course la première était clairement pour moi, les autres j'ai pas trop l'impression maintenant voilà c'est ma vision de la course je suis dans la caisse c'est pas toujours bon à voir, là j'ai eu une course très très mitigée en termes de qualité, de propreté on finit quand même deuxième bon j'aurais préféré que ça se passe autrement mais bon il n'y avait pas que des poetes non plus on se retrouve dans les commentaires pour en discuter et moi je vous dis à une prochaine tchuss